Vignacourt, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https.fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 31 mai 2022. Vignacourt est une commune française située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la communauté de communes du Val-de-Nièvre et Environ, dont le siège est fixé à Flixcourt. Partie première, géographie. L'Oiseau-le-Bourg est située à 14,7 km au nord-ouest d'Amiens et à 128,2 km au nord de Paris. La commune occupe une portion du plateau de l'Amiénois qui domine la vallée de la Somme à une altitude moyenne de 130 m. Le village est situé à un carrefour des routes secondaires qui relie Piquigny à Deux-Marans-Pontieux et Villers-Bocages à Berthaucourt-les-Dames. Le sol et le sous-sol de la commune sont d'origine tertiaire et de nature argileuse. On trouve dans le sous-sol des amas de grès qui servaient autrefois à faire des pavés. La superficie de la commune est de 2 910 hectares. Son altitude varie entre 37 et 134 m. Le point culminant se trouve à l'ouest du territoire communal, au Mamelon de l'Allemont. Le relief de la commune est celui d'un plateau qui domine la vallée de la Somme à 133 m d'altitude en moyenne. Ce plateau est entrecoupé de vallées sèches profondes de 30 à 35 m. Et pour l'anecdote, lorsque l'on se tient sur la première marche de l'église, on se trouve à la même hauteur que le sommet de la flèche de la cathédrale d'Amiens. Au sud-ouest de la commune se trouve un massif boisé appelé Forêt de Vignacourt. Aucun cours d'eau ne traverse la commune. La nappe phréatique se situe à une profondeur de 80 m. Le climat de la commune est tempéré, océanique, avec des vents dominants d'ouest et de nord. Vignacourt est aisément accessible par la route nationale 1, actuelle route départementale 1001. La ligne de chemin de fer Amiens-Canaple-Doulon-Frévent passe par la commune mais n'a plus qu'un trafic de frais. Le territoire communal est bordé au sud-ouest par l'ancienne voie romaine d'Amiens à Boulogne-sur-Mer, la via Agrippa de l'océan. La localité est desservie par les autocars du réseau interurbain Trans80, Hauts-de-France, ligne 27, Vignacourt-Amiens. La commune offre un habitat groupé, la population est concentrée dans le bourg. En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 983, alors qu'il était de 868 en 1999. Parmi ces logements, 93,8% étaient des résidences principales, 0,1% des résidences secondaires et 6,1% des logements vacants. Ces logements étaient pour 96,5% d'entre eux des maisons individuelles et pour 3,5% des appartements. La proportion des résidences principales propriétés de leurs occupants était de 82,8%, en baisse par rapport à 1999, qui était alors de 85,7%. Section 2. Urbanisme Vignacourt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Vignacourt, une unité urbaine monocommunale de 2 368 habitants en 2017, constituant une ville isolée. Par ailleurs, la commune fait partie de l'ère d'attraction d'Amiens, dont elle est une commune de la Couronne. Cette ère, qui regroupe 369 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base des données européennes d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover, est marquée par l'importance des territoires agricoles. 83,2% en 2018 Une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 83,5% La répartition détaillée en 2018 est la suivante Terre arable, 76,5%, forêt 13,2%, zone urbanisée, 3,6%, zone agricole hétérogène, 3,6%, prairie, 3,1%. L'IGN, l'Institut géographique national, met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune ou des territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, au XVIIIe siècle La carte d'état-major, 1820-1866 Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui Partie troisième, toponymie Le nom de la localité est attesté sous les formes Vinacourt en 1090 Vinardicourt en 1095 Vinacor en 1140 Vinacourt en 1215 Vinacourt en 1240 Vinacourt en 1273 Vinacourt en 1357 Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en cours Appellatif toponymique précédé du nom de personne germanique Vinihart Autrement noté Vinihartus L'explication Vineraum Quartis Forme non attestée Le pays des vignes avec Vineraum Génitif pluriel de Vinnea Vigne vignoble Et contredite par les formes anciennes Et les lois de la phonétique historique En outre Les toponymes En cours Ne sont pas pratiquement Jamais précédés d'un appellatif toponymique C'est dans la plupart des cas Un anthroponyme germanique D'anciens lieux dits de la commune Comme dessus des vignes Les vignes Sous les vignes Rappelle cependant Que la vigne était cultivée Sur le territoire de la commune actuelle Et il est possible Que le terme vigne Est influencé de manière plus récente Au XIIIe siècle L'évolution du nom de la localité L'amuisement du groupe RD Devant un appellatif toponymique Commençant par une consonne S'observe entre autres Dans Bernapré Somme Bernadus Pratus 1206 Le prêt de Bernard Les toponymes en cours Du gallo-romain corte Cours Cours de ferme Ferme Du bas latin cortem Ou cortis Commun dans l'extrême nord de la France Et inexistant ailleurs Sont à mettre en rapport Avec la progression des francs Et la romanisation C'est pourquoi Ils ont souvent leur exact correspondant En off Offen Off Oven Cours Cours de ferme Ferme Dans les pays de langue germanique Exemple Bettenhofen En Alsace Bettenhofen En Allemagne Bettencourt-Rivière Bettencourt-Saint-Ouen Dans la Somme Partie quatrième Histoire Antiquité Antiquité A l'époque romaine Le territoire de Vignacourt Est vraisemblablement couvert D'une vaste forêt L'archéologie aérienne A permis de déceler Les traces de vestiges De trois villas gallo-romaines Sur le territoire communal Moyen-Âge Moyen-Âge Au VIIe siècle, Vignacourt et ses environs sont la propriété de l'abbaye de Corby. Les communes des environs s'établissent autour des météries établies par les moines. La première mention écrite de Vignacourt date de 879. Guaramon, chef viking, tué à la bataille de Soccour en Vimeux, est enterré à Vignacourt. 1109 Mention du premier seigneur connu de Vignacourt Adam, fils de Dru Châtelain d'Amiens La châtelainie de Vignacourt est vassale de celle de Piquigny En 1190, Simon de Vignacourt participe à la troisième croisade. Son nom figure dans la première salle des croisades au château de Versailles. En 1209, Vignacourt obtient de Renaud d'Amiens 1184-1227 Son seigneur Une charte communale Et la constitution d'un échevinage En 1216, Renaud d'Amiens fonde un chapitre de douze chanoines à Vignacourt. Il y fonde également au début du XIIIe siècle une maladrerie Et la dot de terre. Au XVe siècle, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, Campa à plusieurs reprises à Vignacourt. Époque moderne En 1597, lors de la prise d'Amiens par les Espagnols, Henri IV vient à Vignacourt pour organiser le siège. En s'enfuyant, les Espagnols mettent le feu au village. En 1636, lors du siège de Corby, les Espagnols incendient à nouveau Vignacourt. En 1695, par décision royale, les revenus et la maladrerie de Vignacourt sont réunis à l'hôtel-lieu de Peking. En 1732, grâce à la générosité du chanoine Denis, une école de filles est fondée et sa gestion est confiée aux sœurs de la Providence. Une école de filles existait déjà, l'enseignement y était dispensé par une maîtresse d'école laïque. Époque contemporaine En 1846, par décret royal, la commune recouvre les bléens de l'ancienne maladrerie et crée un bureau de bienfaisance. En 1849, une école de garçons est créée grâce à la générosité d'une demoiselle de Cormont. Sa gestion est confiée aux frères de la doctrine chrétienne. De 1914 à 1918, pendant la Première Guerre mondiale, Vignacourt est un village de l'arrière qui accueille des soldats au repos. Après leur séjour au front. Parmi eux, un grand nombre d'Australiens, deux habitants du village, Louis et Antoinette Tuillier, prennent plus de 3000 photos qui sont pour partie exposées à la mairie du village. Le maire de l'époque, Paul Tuillier Burida, fit la promesse d'honorer les tombes des soldats alliés qui ont combattu pour notre liberté et de ne jamais oublier leur sacrifice. Cette promesse a été honorée en 1988 par Michel Hubot, alors maire, qui fit adopter par le conseil municipal le nom de deux rues de la Commune, la rue du Général Martin et la rue des Australiens. Les 16, 17 juin et 2 juillet 1944, lors des combats de la libération de la France, l'installation de lancement des bombes volantes V1 est puissamment bombardée par les appareils de la 8e Air Force américaine. Le travail préalable de renseignement en revient aux agents locaux du réseau Agir, commandé par Michel Hollard. Partie cinquième, politique et administration Le maire en cours, élu en mars 2001, est Stéphane Nucrodois. Élu d'hiver droit, il est agriculteur et vice-président de la communauté de communes Nièvre et Somme. Au concours des villages et villes fleuries, la Commune a obtenu le niveau 2 fleurs en 2007 et 3 fleurs en 2013, renouvelé en 2015. Au 9 août 2014, Vignacour n'est jumelé avec aucune Commune. Partie sixième, politique et société Ces habitants sont appelés les Vignacouriers. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers le recensement de la population effectuée dans la Commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la Commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2019, la Commune comptait 2338 habitants en diminution de 3,03% par rapport à 2013. Somme moins 0,2%, France hors Mayotte plus 2,17%. Vignacourt est située dans l'Académie d'Amiens, a administre une école maternelle et une école élémentaire, regroupant 239 élèves en 2013-2014. La Commune ne dispose pas d'hôpital ni de clinique privée. Cependant, trois cabinets médicaux, deux cabinets infirmiers, un cabinet de kinésithérapeute, un cabinet dentaire, une pharmacie et une société d'ambulance sont installés dans la Commune. Au sein de la Commune, les Vignacourriers et les autres peuvent pratiquer plusieurs sports, équitation, football, gymnastique, judo, pétanque et tennis. Aucun média connu dans cette Commune d'à peine plus de 2000 habitants. Le territoire de la Commune dépend de la paroisse Saint-Antoine-du-Bocage, du secteur croissant industriel au sein du diocèse d'Amiens. Au sein de cette paroisse, la Commune possède un lieu, l'église Saint-Firmain, où le culte catholique a été célébré six fois en 2013. Aucun autre lieu de culte n'est connu dans la Commune. Partie septième, économie. En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 33 748 euros, ce qui plaçait Vignacour au 9618e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole. En 2009, 41,3% des foyers fiscaux n'étaient pas imposables. En 2009, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 1 484 personnes, parmi lesquelles on comptait 12,6% d'actifs, dont 65,6% ayant un emploi et 7,0% de chômeurs. On comptait 347 emplois dans la zone d'emploi contre 360 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 974. L'indicateur de concentration d'emploi est de 35,7%, ce qui signifie que la zone d'emploi n'offre qu'un emploi pour trois habitants actifs. Au 31 décembre 2010, Vignacour comptait 136 établissements, 34 dans l'agriculture, sylviculture, pêche, 8 dans l'industrie, 21 dans la construction, 52 dans le commerce, transport, services d'hiver et 21 étaient relatifs au secteur administratif. En 2011, 16 entreprises ont été créées à Vignacour, dont 6 par des auto-entrepreneurs. Partie 8. Culture et patrimoine L'église de Vignacour date du XIXe siècle. Son architecte fut Victor Delfortry. L'église a été reconstruite à l'emplacement de l'ancienne collégiale Notre-Dame, en style néo-gothique, grâce à la générosité d'Isidore Godard du Buc. La hauteur du clocher est de 54 mètres, l'édifice a été construit en pierre, pierre et pierre de vergelet à grains fins, et en briques, briques violettes et moellons. Le 19 septembre 1872 eut lieu la bénédiction de la première pierre, et six ans plus tard, le 2 octobre 1878, a eu lieu la consécration de l'église. Le monument aux morts de Vignacour est situé dans l'enceinte du cimetière. Il est l'œuvre du sculpteur amiennois Albert Rose. Il représente la veuve serrant contre elle son enfant. Le monument fut inauguré le 7 août 1921, à la base du monument Une plaque commémore les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Chapelle Saint-Firmin du XVIIIe siècle, désaffectée en juin 1998, elle est devenue un lieu culturel. Chapelle Chopin, en bordure du bois de Vignacour, cette chapelle funéraire a été construite par Charles Chopin, maire, en 1970. Chapelle du Château d'en bas, construite par la famille de Morgan, les frères du Toit ont réalisé les sculptures. Vierge sur piédestal édifiée au XIXe siècle, au Château d'en haut, en souvenir d'un mariage. Le cimetière militaire britannique rassemble 556 corps de soldats tués au cours de la Grande Guerre, 146 britanniques, 11 canadiens, un indien, 424 australiens, deux soldats britanniques de la Seconde Guerre mondiale reposent également dans ce cimetière. Ancienne ferme tuélie en restauration où sont conservées des photos de soldats australiens prises pendant la Première Guerre mondiale. Trace de trois villas galogo-romaine. Trace de la voie romaine Amiens-Boulogne. Trace d'une mode féodale. Personnalité liée à la commune. Simon de Vignacour, seigneur de Vignacour qui participa à la troisième croisade en 1190. Paul Tullier-Burida, Vignacour, 10 juillet 1871, le canet, 10 mars 1926. Fils d'un industriel fabriquant des filets de pêche, il développa la société et en fit le numéro 1 mondial de cette fabrication. Il fit également une carrière politique à partir de 1904. Il fut membre d'un groupement départemental radical et radical-socialiste. Il fut élu conseiller municipal en 1904, puis maire de Vignacour de 1909, conseiller d'arrondissement en 1904, puis conseiller général en 1910, et enfin sénateur de la Somme de 1920 à sa mort en 1926. Héraldique, blason d'argent à trois fleurs de lys, au pied nourri de gueule. Détail, la commune a relevé les armes de la maison de Vignacour, connue depuis Simon de Vignacour qui participa à la troisième croisade en 1190. Le statut officiel du blason reste à déterminer. Partie huitième pour approfondir Bibliographie Monographie de Vignacour, première édition de 1868, par Édouard Jumel, curé de Bourdon. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.hctp.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml.hctml